Pas du tout le monde, je vous retrouve sur Totoro Pharao, on se retrouve pour le troisième épisode de notre campagne avec Kirsou les destructeurs. La dernière fois on avait réussi à récupérer deux provinces complètes parce que Ugarit a s'est un petit peu mêlé de ce qu'il ne la regardait pas. On a récupéré des villes de Tyr, de Gubal, Sumur, et là on est en train d'essayer de pousser contre eux sur leur terre même, donc vers Ugarit et Blain, et on va essayer de les détruire complètement. Donc voilà un petit peu les objectifs de l'épisode. Donc là on a un petit peu de reconstitution à faire mais ça devrait le faire. J'étais en train de réfléchir à ce que, à regarder un petit peu comment ça se passe ces dormitaires, alors là c'est un petit peu compliqué. Du côté des marres on a beaucoup de problèmes d'ordre public à cause des taxes, alors pourtant si je fais ça je me fous au plus dans l'embarras, c'est ça qui m'ennuie. On va essayer de voir pour bâtir des monuments spéciaux à terme, donc je pense notamment à un grand temple de Bâle une fois qu'on aura la ville suffisamment agrandie. J'ai fait une figure ici pour gagner un petit peu de bonheur. Et après on verra bien quoi. Donc là on pourrait améliorer pas mal de bâtiments. Alors ce bâtiment là je vais le détruire, on va récupérer des ressources. Et là je suis en train de me demander, dès qu'on aura les ressources, si on ne fait pas directement le joaillier royal pour récupérer de bonheur. Mais en vrai qu'à tenait, est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment qui pourrait nous aider ? On récupère un peu de bonheur grâce à ces deux bâtiments là. Ou sinon je bâtirais directement une salle du vin, je perdrais un slot. Notre influence elle est au plus haut, donc je pense qu'en attendant je vais faire une salle du vin à Katna pour me donner un petit peu d'air au niveau de l'ordre public. Donc là avec Yersou, je vais me mettre en embuscade si je peux. Quelque part par là, mais ça ne veut pas. Alors ici on pourrait faire un avant-poste. Je vais faire un avant-poste, un comptoir commercial pour donner plus de portée. J'essaie d'aller raser leur terre aussi là-bas, par là. Et je crois que j'avais une troisième armée, mais il faudrait que je la retrouve. Alors ça pour le moment j'ai évité. J'ai plein de construction à faire, mais bon. Alors le bronze, on va le faire tout de suite. Bon, Damas. Je vais faire tout de suite ça, le quartier du registre d'Ordirsus, c'est notre capitale. C'était prévu de faire un bâtiment de ce niveau. Ça nous donnera plus de légitimité, de bonheur, et plus de production de ressources. Donc on va partir là-dessus. Et je pense qu'à un moment je détruirai ça. Enfin on verra bien pour le moment. On n'y est pas encore. Donc là je vais me mettre en position. On va un petit coup enregistrer mes adversaires. Enfin notre adversaire O'Garit. Alors les Pd7, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils clifent définitivement Canaan. Et là on va avoir une petite guerre à un moment, je pense, contre les Chypriotes à Kalish, peut-être plus tard. Idéalement récupérer tout Chypre, ce serait le bonheur suprême, puisque c'est que des villes de bronze. Et le bronze, on va en avoir besoin. On va avoir des unités de meilleure qualité. Alors, remporter 4 batailles, ça c'est faisable. Alors, il reçu, il prend un nouveau niveau. Moins d'entretien sur notre armée. Je vais emmener ce général là, je vais surveiller un petit peu comment il progresse. Et je vais essayer de commencer un peu à sabrer son armée. Alors, je peux recruter d'autres troupes là. Là on a, hop, on va regrouper cette unité là. On leur gagne un petit peu plus d'ordre public. Là, on réservera un slot pour ça. Pas un tente de Moloch. Comme ça, on va essayer de monter la ferveur. On en est au niveau religieux, on tient, on monte ça. Donc on est niveau 2, on va essayer de monter vite niveau 3 avec ça. On va faire tout de suite le joaillier, comme ça. Dans 5 tours, on aura plus de bonheur, plus d'influence et plus d'or. Simplement. Et là, j'ai envie de porter mes parties et aller assiger ou garer tout prochainement. Et là, j'ai envie de porter mes parties. Je vais récupérer 5% de Régène. Et je vais raser. Si je me mets encore là, je gagne leur constitution. Ouais, mais pas beaucoup. Je vais attendre d'avoir mon armée reconstituée pleinement. Avec lui, je vais aller raser cet avant-poste. Parfait. On va travailler un petit peu l'adversaire. C'est vrai qu'on a... Alors ici, ça donne quoi la situation ? On n'est qu'à plus 2. C'est pas encore ça. On a un grand temple d'Achera également. On va débloquer un petit peu des choses ici. C'est vrai que ça, ça donne moins de d'ordre public, le marché du contrebandit. On va surveiller ça quand même, bien sûr. Et je vais voir ce qu'on peut faire d'autre. Ici, on pourrait tellement se mettre bien si ça s'effondre au niveau ressources. En vrai, j'aimerais tellement qu'ils sortent, là. Comme ça, on pourrait peut-être les dégommer. Ah, et là. Il faudrait qu'on ravage les tours progressivement. Ou sinon, je fais volte-face, mais il faudrait passer par là. Il ne bouge pas, hein, pour l'instant. Bon, nous voulons bien récupérer. Bon, ils ont beaucoup de troupes lourdes. Ils ont des épices canadres ou non. Ils ont beaucoup de lanciers vétérans. Ils ont quand même des bonnes unités. Ils ont beaucoup d'archers aussi. On va les dévaster ici, cet avant-poste. Voilà. Je pense qu'ils vont m'attaquer. Ah, ils ont des chars d'un kiss pour être intéressants. Et je peux récupérer des troupes, en plus. J'ai 110 d'imminence. Alors, on voit si je leur pique deux épices de lourd, déjà. Oh, bah, parfait. Je prends tous les jours. Ils ont fait le taf. Et je vais... Et occuper, pour récupérer de la garnison. Et on récupère une nouvelle divinité qui s'appelle Koumarbi. On va se mettre bien au niveau ressources et repartir au Garit comme on le souhaite. Mais avec le web de cette armée, ça va commencer à faire mal du côté des forces du Garit. Alors... Bon, déjà, le grand port blanc va attendre qu'il soit au niveau max. Ça, je vais le détruire. Ça, je vais le détruire. Ça, je vais le garder. Ouais, non. Non, 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 non. C'est trop costaud, ça. On va se replier, là, avec cette armée. On a de l'or, on va en faire. Ça, on va le garder. On a un joaillier ici, au-delà. Donc, on va laisser garder un slot pour lui. On va revoir un petit peu notre composition. Et je vais également ne pas mettre de taxes pour l'instant. On va aller chercher, là, au prochain tour. Bon, là, c'est bien. On est en train de remonter, là, avec l'ordre public. Alors, qu'est-ce qu'on peut bâtir ? Ah, putain, il y a des rebelles à Kadesh, vraiment. Franchement que j'ai fait une dé-défense. Donc, là, on va continuer de monter en puissance. Prochain tour, on montra Damas au niveau 5. On va réserver les ressources. Ok, ok, arrête à lever une nouvelle force. Eh bien, justement, on va faire en sorte que cette nouvelle force n'ait pas le temps de recruter à nouveau. Alors, les mineurs de pierres, on a terminé. On va faire réduction du temps de construction. Ça peut toujours être bien. On va encercler la colonie pour l'instant. Et je vais continuer de monter la réduction d'entretien. Oui, non, il restera à l'abia qu'à l'âge, je vais aller chercher. Et après, je pense qu'on sera très bien au niveau des ressources. Donc là, j'ai bloqué juste avec cette armée le fort. Et là, je vais faire une petite bataille, ça fait un petit moment, quand je n'en ai pas fait. Alors, ça, le port blanc, là, il va être très bien ici. Residence de Sabu Naguib, ça peut être bien aussi à terme. Mais comme j'ai dit, je veux monter Damas en priorité. Comme ça, dès que je peux, je ferai ce monument-là. Il va nous coûter des ressources, mais pourquoi pas. Donc là, on vient de gagner deux points de plus suite au contrôle de la cité d'Ougarit, qui est un centre de culte. Et là, il y a la révolte qui monte. Là, je vais essayer de me ramener. Avec quelques troupes de renfort, mais bon. Ici, le problème, c'est que tout coûte du bronze. La Damas va monter le joaillier au prochain tour. Ça, ça va être super. Ça va donner aussi de l'influence dans les provinces aux anentours. À tirer, il faudra que je fasse aussi une tour défensive. Là, on est en train de se blinder de partout. Il repart vers le sud, logique. Ougarit qui m'attaque. On va l'apprendre. Je voulais poser le siège sur le fort, mais bon. Le IA nous en a empêché. Et je vais juste occuper. Il y a le fait. Elle fait n'importe quoi. Dommage, mais bon. On va en profiter. Ça nous fait une province en plus. On gagne encore 2 points. Donc là, on va monter à 23 points. Bay n'existe plus. Donc là, en termes de faction canadienne. Il ne nous reste plus grand monde. Il ne nous reste plus grand monde. Après, la prochaine qu'on récupère, c'est Halab. On va se mettre en position là. On va se mettre en défense, allez. Il y a beaucoup d'épices canadiens. Je pense qu'en vrai, là, ça devrait tenir. Alors, par contre, il y a une révolte à Ascanon. Intéressant. Les Dananés ont contrôlé ça. Ils contrôlent aussi Urshalim plus loin. Mais on va se tuer. Ok. Alors, il y a un temple de Bâle ici. On va le garder. Une tour par là. Halakai est par là. Hop. Parfait. Dès qu'on en aura terminé avec ses travaux, je disperserai cette armée. Elle me coûte trop cher. En vrai, je pense que là, on est plutôt pas mal. Je suis rivez juste cette armée de Bâle ici. Elle a pulvérisé. Là, je suis tranquille. Donc, on va essayer d'éviter de trop ravager les terres cananéennes. Parce que sinon, ça va être compliqué. Sachant qu'Irsu, il n'y a pas une grosse économie avec ses bâtiments. Ah, une nouvelle guerre civile. La paix est en équilibre délicat. C'est soit en Assyri, soit. Non, c'est pas en Assyri. Soit Assyrian ou Babylonien. La vertu est abandonnée. Le sang coule. Inévitablement. Oh, le sniper, là. Bon. Ah, c'est un Mésopotamie. Ok. Bon, bon, bon. Ah, ils ont déjà recruté une autre armée en renfort. D'accord. L'armée, elle est irréalable. C'est ça, ouais. Ok. Bon, déjà, on voyait cette petite armée ici. Pour raser cet avant-poste. Et avec Irsu, la deuxième armée, on va tout de suite assiger la ville. Continuer le siège. Comme ça, là, on va se mettre bien. Alors, au niveau de l'influence, c'est dommage qu'on n'ait pas les infos là-dessus. Alors, je vais regarder quand même. Bon, là, ça remonte bien. Ça fait plaisir. Alors, je regarde qu'est-ce qu'on pourrait bâtir d'intéressant. Il faut qu'on muscle notre économie, ça, c'est sûr. Mais bon, vu qu'on est ici, là, il faut que je console mes positions à tir. On va renforcer la ville, comme ça, on est sûr. Il y a un port en plus, donc on essaie de l'améliorer. Prochain tour, on aura fait le pouvoir d'une bonne gouvernance qui va réduire à un tour en moins les trucs de construction et tout. Donc là, pour l'instant, ils ne nous attaquent pas. Donc là, on a quand même une armée assez intéressante. On a des ordres disponibles à Kadesh. Plus de ressources. Plus de ressources. Plus de ressources. On blaine tout sur la production. Ça, je vais le garder en attendant. La mine de pierre sera très importante aussi. Alors, éminence supérieure. Oh ! Augmentez votre notoriété en baissant vos ennemis encore et encore et en dépensant d'éminence. D'accord. La domination, c'est où ? Ok, on va peut-être pouvoir gagner des points avec la dominance et l'imminence. Donc là, si on fait ça, on se met bien. Et on en a combien là ? On en a 31. Là, on pourrait faire une grosse bataille si on joue bien. je vous offre le désespoir. Bon, allez, on va prendre. Et je vais occuper sagement la colonie. Ok. On est pas mal. J'aimerais bien aller raser ce truc-là. Il faudra aussi que je commence à préparer une deuxième divinité avec qui est reçu. Ok. Il nous assiège. 4 batailles. On gagne 750 de bronze et 300 d'or. Ça, c'est très bien. 10 qu'on gagnera pas. Alors, attends. Il y a une belle armée, hein. Ça, je l'avoue. Est-ce qu'il y a un monument spécifique ici ? J'ai pas l'impression. On va faire un temple de Moloch déjà. Comme ça, là, on va regagner un petit peu de reconstitution. On bloquera le fort, là. On a quoi en garnison, là-dedans ? On a quand même des troupes canadiennes, hein. Ah, il y a beaucoup de gens qui me battent pour le temps. On peut ouvrir une petite défense pour l'épisode pour voir si Kadesh peut tenir. De toute façon, Kadesh, il faudra qu'on la renforce, qu'on l'améliore. Il n'y aura pas trop de choix. Et après, il faudra que nos armées aillent plein sud, là, pour... Quoi que non. Si on attaque... Si on attaque les Chypriotes sur leur île... non. Tu sais qu'on va attendre, attends. On ne va pas être inquiétés tout de suite. On va essayer de gagner de l'imminence. On va voir ce qu'il y a là-dedans dans ce fort, déjà. Ça nous fait déjà notre deuxième succès sur le jeu avec la voie des maraudeurs. Là, on va avancer par là. 160. On va faire une petite bataille ici, comme c'est la dernière colonie d'Ougarit. La normale est bien expérimentée, mais attention. On a deux archers de base le Chachou. Si on peut les... à terme, si on peut avoir des archers syriens ici, je ne dirais pas non. Il faut qu'on commence à améliorer un petit peu notre armée. Donc ça, c'est parfait. on va se mettre en route avec tous les tireurs. On essaie d'abattre leurs archers syriens avec les nôtres. si on peut les détruire à leur tireur, ce serait parfait. reculer, reculer, reculer. Et là, on va commencer à préparer la suite de deux tireurs là. vous allez me taper les autres archers des gistériens pour qu'on ne les revoie plus. Il me reste encore deux autres archers en réserve ici. Et à Pirou, vous allez vous préparer à flanquer. Voilà, on va essayer de terminer leurs tireurs là-bas. Et à Pirou, on va essayer de vite flanquer. Ok, encore une unité de réserve de DPS Kananéa. Bon, là, ça commence à craquer. Hirsu, il est en réserve avec deux autres unités. J'ai deux Zapirou en réserve. ici. Sous-titrage de Hérém 0-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20. on a le gros de leur troupe est en train de se faire démoniaire la centre il est en train de complètement craqué on les a bien encerclé elle mise à pied où elle fait le taf on a eu l'un des généraux ça c'est bien on va tenter d'abattre le deuxième voilà on récupère la vie de la moindre coût parfait alors on va faire un autre décret maintenant lequel seconde divinité préparation contre des représailles ça c'est bien et ont quand même le rebelle derrière on a un troisième emplacement ici c'est quoi bon ça c'est très bien au foulé infinie de unités comme en sur fraîche ça c'est parfait mais si on doit les chercher chypre à un moment là on commence déjà être sérieux par contre la bouffe c'est un petit problème on va laisser d'aider l'armée à kadesh avec ce qu'on a on a du bon sens on va le retirer tout de suite et ça on va essayer de faire ça aussi pour buffer notre production de bronze alors à la baisse qu'on peut faire un truc sympa on a fait ça ouais on n'a pas beaucoup notre influence ici elle est faible on va essayer de rectifier ça on a aussi la figure et voilà comme ça on va perdre moins de nourriture et je pense que la prochaine cible de guerre ça va être la trace la trace là n'importe quoi l'île de chypre bon on va s'occuper des autres belles là parce que sinon ça va être compliqué et on croit on pensera à redescendre vers le sud de canaan vu que le nord sera pacifié alors qu'on soit un bâtiment produisant de la nourriture hop donc ça on fera dans quatre tours on se rapproche de kadesh hein excellent travail ici là je vais faire un avant-poste économique il y a des choses intéressantes en tout cas qui s'y passe alors surtout ce serait des canadiens non non de toute façon il y a deux possibilités soit c'est à l'achat qui va prendre soit c'est six chèm ça sera d'un oh mais c'est quoi tous ces unités ont fait beaucoup d'armes et j'ai vu hein donc j'aimerais bien pourquoi pas qu'à ce qu'à et pierre d'ascalon là ah ça serait drôle et j'aimerais bien ah urshalim a été rasé on va essayer de faire on va la renforcer avec une garnison et on fera un peu de bois aussi on se mettra pas mal comme ça tant de mort au niveau des avant-postes on a ce qu'il faut et à damas on réserve le slot évidemment pour notre futur monument de faction et bon on voit ce bâtiment là on a tellement d'ordres publics l'influence on va le bâtiment d'influence on va le garder quand même mais il faut que j'aurai le monument est ce que je gagne à de l'influence aussi ou pas logiquement oui ouais c'est la salle d'influence quand même donc ça va tout compenser et je pourrais revoir ça quoi mais il va falloir économiser effet ou piller bon déjà on veut détruire ce bâtiment là à damas qu'est ce qu'on peut faire d'intéressant une petite garnison ça serait parfait une garnison sera parfaite ça je le laisse au minimum et après je pense que je vais partir soit peut-être sur les sabbounagib ouais les sabbounagib peuvent être une l'occasion alors le nord du sud écoute pour le moment le nord on a réussi à tout sécuriser moment je pense que la prochaine cible de guerre après ça va être là les chypriotes d'alichia et si j'aime aussi comme ça là je pourrais récupérer encore deux belles provinces mais bon là il reçu il est en bonne position donc là je suis en train de ramener une deuxième armée de renfort et je vais essayer de de la conserver quoi parce qu'on perd un peu beaucoup de nourriture malheureusement j'essaie de pallier à ça en fait mon seul problème actuellement c'est la bouffe quoi mais bon si avec hier sous j'arrive à faire nécessaire là je me met très bien quoi mais chypre en vrai celui qui possède chypre au niveau bronze il se met ici il est vraiment open bar quoi donc on entend aussi de revoir nos plans à damas et là on va essayer de tabasser ces rebelles canadiens et je vais prendre toutes les ressources là comme ça on va gagner un petit peu de rab là j'ai transféré toutes mes troupes dans cette armée lui voilà comme ça là on se remet mieux je vais fusionner toutes mes unités là j'ai trop de frondeurs dans cette armée j'en ai 6 alors que 4 suffisent voilà comme ça on va gagner un petit peu de nourriture alors à ce mur qu'est ce qu'on peut faire je peux faire du bois encore j'ai fortifié je vais faire du bois ici tant pis je perds un marché de contrebandiers mais pour l'instant ça va quoi et là ça nous donne 25 points de victoire actuellement sur les 70 et je pense que je vais encore en acquérir d'autres rapidement dès que j'aurai 1000 points d'éminence dépensée je connais encore 10 points de victoire après je vais essayer de choper des points ici mais bon je pense que globalement on va y arriver il nous reste encore des centres de culte je pense en terre cananienne euh je sais pas si Medigo en est un je crois que oui non Medido n'en est pas un si chame non plus je pense qu'il y en a au moins un ou deux ici dans le Sinaï alors l'armée d'Irsu elle est où elle est là il y a moyen de recruter des unités au bon oh c'est vrai que c'est temps temps ces deux là alors est-ce que ça va me coûter combien ? il y aura assez de bronze tu me diras alors le guerrier Oufu là il va me... je vais le virer bon je perds un peu de bouffe mais là avec ces deux unités là de canadiens de renom en plus donc là notre roster il va commencer à être un peu plus performant là là je pense qu'on contient un truc bon on va fortifier la ville aussi hein je vais faire ça de toute façon on va se blinder hein c'est une ville frontière au nord en plus à l'âme qu'est-ce que tu veux je fasse d'autre après on coupe un quartier de Sabu Naguib ici ça peut être intéressant oh ils se prennent une révolte au prochain tour s'ils perdent diapos là ils sont mal hein ils sont très mal alors là je perds pourquoi parce qu'il y a eu de la dévastation on va essayer de rattraper tout ça ordre disponible à halab production de ressources bien sûr mais bon là on se met pas on se met bien quoi là je fortifie mes villes je vais consolider mon économie mais bon là l'armée tire soit d'après un petit power up avec les troupes qu'on a non on va essayer de finir le faire le succès isolationniste pour éviter de faire aucun traité on a terminé ça je ne supplie personne nouvelle du royaume et là je vais essayer d'économiser pour bâtir le le monument clorieux histoire de remporter encore cinq points de victoire le bon là ce qui va être lancé la pierre et l'or le port blanc là ça serait bien de l'avoir en plus lui rapporte 475 de bouffe je vais faire aussi un temple ici pour monoc je vais faire une mine d'or ou gary dans en fond supplément bon d'ici quatre tours ou gary sera calmé il faut juste que je sois patient alors en vrai j'aimerais bien que quelqu'un dégage les chypriotes de yapo comme ça là je me mettrais pas mal quoi à ce canon personne n'osera d'apprendre puisque c'est fortifié donc ça me laisse un petit peu de temps avant d'envisager une guerre contre les chypriotes là par contre une fois là qu'une fois que je vois descendu dans le sud là ça va être compliqué pour m'arrêter ah est-ce que ça va changer nos plans ok il ya du monde là alors ici six chiens me déteste parce qu'on a fait une guerre ok on a tapé au gary je comprends mieux je vais la fortifier tout de suite comme ça on est sûr dans le doute est-ce que finalement ce sera pas mais guido qui va tomber avant que là il m'envoie quand même deux grosses armées c'est pas pour rien t'inquiète il ya va s'amuser bien s'amuser si tu vas au sud écoute on va voir je vais tenter de partir pour voir comment ils réagissent là on va recagner un point de bonheur alors il reçoit il a repris un rang en plus il a un truc qui lui rajoute plus 32 portées ce qui est assez costaud et je vais pouvoir naviguer comme ça hop alors ça dit quoi si je m'en vais je suis à plus de il faudra choisir ces bâtiments là aussi mais bon le bonheur là c'est compliqué je pense que ça va être ma prochaine ville ça va être si je m je vois comment il ramène deux armées comme ça c'est pas c'est pas pour rien ils viennent pas pour faire du tourisme à ça c'est sûr ok on a gagné 2000 de nourriture ça nous aider ça ça c'est pas encore c'est une élève ok c'est consistant c'est ça c'est pas encore c'est un temps c'est complètement c'est une élève On a réussi en faisant nos points de navigation à vite couvert du terrain quoi. Le bronze lance mais bien alors je vais voir si on peut recruter d'autres troupes mercenaires apyrou ça pourrait être pas mal je vais rester près de damas et je vais commencer à préparer à recruter à renforcer un peu mais mes armées là ce que je sens qu'ils vont nous la faire à l'envers les six chènes il faut j'enforce le potentiel offensif de l'armée d'hier sûr voilà on a terminé on va faire xp de bataille plus 25% pour les unités autochtones tous les jours on a un deuxième dieu qu'on va prendre en compte alors on a qui ? on a Baal, on a El, je vais prendre El parce qu'il a un truc sympa Thomas devrait tenir avec tout ce qu'il y a alors il reçu je vais le mettre à la frontière ici lui il va revenir là je perds toujours du de l'ordre public c'est chiant là taxe événement ouais il faut que je passe gaffe il faut que je commence à remonter je vais faire un temple d'aide ici pour redonner un petit peu de plus de bonheur là on est à moins ça va c'est raisonnable oh non Asaka est-ce qu'il y a quelque chose ? pour le moment il n'y a rien Asaka on est en position déjà s'il faut envahir ce sera un avertissement sans frais voilà comme ça cette deuxième armée on est en position s'il faut intervenir ici et là je vais faire un autre port de pêche on est monté à 28 points élu des dieux ah conserver 800 de faveur avec une divinité ça c'est très bien et ça à un moment il faudra qu'on se fasse des réserves en éminence on a combien ? on a 46 points Sidon a une bonne garnison alors Sidon je vais revoir ça quand tu me dis Sidon je l'ai quand même renforcé je crois mais on va les regarder parce que comme c'est à la frontière tu fais le point tu fais bien de le mentionner alors lui vient remerder le monde on va le mettre en fort est-ce qu'on peut recruter des choses ici ? non ils ont combien ? 160 que tournoi du bronze on va le dispenser un petit peu quand même avec deux archers chachou pour remplacer ceux-là là notre armée elle commence à être intéressante alors Sidon il y a 17 unités c'est plutôt pas mal à 16 pardon oui 10-17 ah oui il y a renfort de l'avant-poste il y a de l'archi syrien il y a de l'escarmoucheur il y a une bonne garnison là même du sabou naguib c'est pas mal ça alors à Damas on va réserver de la pierre pour les mercenaires à Pirou de toute façon là ce bâtiment là je vais le remplacer à terre dans la salle des archives quand on aura le monument il compensera largement la perte et qu'est-ce que je ferai derrière ça c'est fort une unité d'élite mais je ferai peut-être des sabou naguib ici à Damas hop c'est de là oh il nous redonne de la bouffe ou alors tu sais quoi on va pas attendre on va faire le bâtiment tout de suite et sabou naguib là on va en avoir besoin avec qui a reçu je vais commencer à réfléchir pour renforcer son armée les messes du sapi rouge je l'ai remplacé par ça voilà parfait comme on a une ligne avec des épices canadiens et ça je pense qu'en combo on a quelque chose là on va avoir une armée qui commence à déboîter et je pense qu'ensuite après j'irai je vais surveiller un petit peu ce qui se passe je sais pas où ils sont des autres gus mais on va voir aucun choix une armée une petite armée vite fait qui qui bloquent les points stratégiques à mon avis si je m'en peux les vaincre je pense s'il reçoit il fait pas le con avec son armée il y a de quoi faire bon on perd en point d'administration mais franchement avec toutes les âges qu'on a bon il y a encore des guerriers chachou il faudrait que je remplace à terme on en a déjà deux je vais en rajouter deux je vais en rajouter deux comme ça là on en aura quatre on aura deux guerriers chachou de base et je pense que notre armée là elle sera très bien par contre lui là ses recrues canadiens je l'ai viré je vais former deux épéistes sabu nagib comme ça il y aura de quoi tenir la ligne et après je vais l'envoyer vers j'essaie d'envoyer vers azor comme ça on verra mais là logiquement on devrait se mettre bien une énième guerre civile la paix est en équilibre ah bah c'est les égéens pas des grecs mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre la vertu est abandonnée en ce moment ça assaille vers les guerres civiles on dirait deux bandes de quartier ouais ça fait ça moi littéralement deux ou deux gangs oh tu crois que je vais tuer à ma voir toi attends ce que je ramène on perd un peu de nourriture orientation vert de bronze ça ça va être très utile alors c'est vous là alors cette armée on va vite retirer de l'entretien très bien je vais juste me mettre en position alors je vais avancer encore un petit peu parce que là je peux vraiment faire mal si je joue bien mes pieds mes pions l'armée à mon avis est peut-être à mes guibos de ce que je vois mais il y a une révolte donc je me dis que ça va se gérer je pense que l'armée est soit si je m'oie après je peux me tromper mais voilà je vais m'arrêter là pour cet épisode 3 j'espère qu'il vous a plu donc on a récupéré tout le nord de canadien des terres canadiennes on commence à avoir les points qu'il faut donc on est à 28 points il nous reste encore 42 à les chercher mais en récupérant le reste des terres en faisant aussi quelques actions d'éminence et avoir des objectifs par-ci par-là je pense qu'on va être pas mal et je pense qu'il y a encore aussi des sièges à les récupérer dans le sud voilà j'espère que cet épisode 3 vous a plu je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne prenez soin de vous ciao ciao